Salut les passionnés ! C'est Antoine Christophe et Samy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter la Trimui Smart Pro, une nouvelle console émulateur. On la teste après tout le monde c'est vrai mais cette console elle a l'air vraiment sympathique. Elle est plutôt bien ouais parce qu'en fait c'est une nouvelle console qui est qu'il y a quelques mois maintenant. Mais nous on l'a pas reçu tout de suite, on a été un peu fainéants là dessus donc on a beaucoup joué avec ce week-end et on vous montre ça tout de suite. C'est parti ! Donc en gros plan qu'est ce qu'on peut voir ? Et bien on a les traditionnels ici boutons A, B, X, Y un petit sticker logique de ce côté là. Pareil moi j'ai la même chose à gauche. J'ai ma croix directionnelle à gauche, pareil très classique qui répond assez bien. Moi j'ai un bouton start et select. Un bouton de menu sur la gauche également. D'accord et là on a le bouton, c'est pas un bouton, c'est le voyant d'alimentation. Alors ce qui est rigolo sur la Trimui c'est qu'en fait quand tu regardes au milieu de la croix, au milieu du bouton de menu et le voyant c'est un peu le même symbole tu vois les trois petits... Bah c'est le symbole Trimui. C'est le tri et ben voilà. D'ailleurs Trimui c'est Trimui en fait. User Interface. Ah ouais impressionnant. Voilà, le nom marque c'est comme ça. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a au dessus ? Un bouton... Ah ben on a les gâchettes R1 et R2. J'ai la même chose, c'est symétrique. L1 et L2. Alors au niveau du rendu par contre les gâchettes L2 et R2 sont un peu plus renforcées, plus dures en fait. Oh moi je trouve pas. Moi je trouve ça pas mal. Donc L1 et L2 c'est très facile. L1 et L2 alors c'est pas forcément une critique mais c'est vrai qu'elles sont plus de résistance. D'accord là on a le bouton volume plus et moins. Plus et moins classique. La prise OTG pour brancher une manette. Voilà donc eux ils l'appellent host mais c'est la même chose. Exactement. C'est un auxiliaire en fait voilà. Là le bouton pour l'allumer. Le bouton power. On l'allumera après vous verrez après comment ça fait. Exactement. C'est très joli quand on l'allume. Et là on a le bouton. Alors ça j'ai cru que c'était pour la vibration. Alors tout le monde pense que c'est pour activer la vibration parce qu'il y a une moteur de vibration. En fait pas du tout. C'est un power save. C'est une économie d'énergie. Quand il est activé, la console consomme moins. Par contre ça peut avoir une répercussion sur les performances. Ah ouais. Alors ça par contre tu vois quand je l'ai testé je savais pas. Tu me l'as dit d'ailleurs pas plus tard qu'hier avant qu'on fasse la vidéo. Là bah c'est tout simplement pour la recharger. Tout simplement d'ici donc alimentation. Alors ça c'est original. Oui. Une prise micro. Ça veut dire que. Une sortie micro. Ça veut dire qu'on peut alors c'est une entrée. C'est à dire qu'on peut parler et ça reconnaît la voix. Ça c'est pour a priori pour les jeux DS. Qui avait un micro intégré. Là bah je fais quand même une petite parenthèse parce qu'on va nous demander ce que c'est que ce gros machin. C'était la sortie HDMI. C'était. Et ils l'ont condamné avec un morceau de plastique. Peut-être pour un futur modèle. J'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose mais on peut rien faire. Là c'est le lecteur de cartes. Classique donc micro SD ou TF. Voilà. Jusqu'à 512 gigas pas plus. Ouais c'est déjà pas mal. Voilà. Et là prise casque, sortie jack. Prise jack la petite hein pas la grosse. Enfin le truc. Bah sortie jack. Le format classique 3,5 mm je crois. Ouais bah sortie jack quoi. Classique. Et à l'arrière qu'est-ce qu'on a ? Bon on a la console. Alors il n'y a pas les grips là comme ça. Il n'y a pas le patent. Alors tu as peut-être raison pour les gâchettes. C'est peut-être un petit peu dur là. Elles sont pas très faciles je trouve. C'est pas souple. C'est pas souple oui. Alors voilà. Peut-être que ça peut plaire à certains qui préfèrent une plus grosse résistance. Tiens vas-y. Tu sais ça fait limite presque PS5 où tu as une résistance mais ça fait exprès sur PS5 parce que du coup c'est... Alors désolé d'avance pour les traces de doigts hein. C'est voilà. On les a nettoyées pourtant hein. Il s'est quand même nettoyées. Non mais c'est vrai que globalement c'est quand même une console très agréable à prendre main. C'est assez légère en fait. Moi j'aime bien. Verso c'est... Allez on vous fait un petit tour du propriétaire à nouveau. Regardez. C'est vraiment très très... Juste pour le plaisir. On va re-comparer un petit peu avec la PSP. C'est vrai que c'est quand même assez proche. Ça se ressemble. Ça ressemble plus à une PSP Vita mais j'en ai pas. Ah oui. La Vita ouais c'était une belle console mais... Voilà. Ça se ressemble. Principal source d'inspiration on va dire. Voilà. Avec l'arrière, elle était jolie la PSP quand même. Ah franchement c'était une super console. Mais on est là pour parler de la Trimui. On est là pour parler de la Trimui. Niveau informations techniques. Nous avons une taille d'écran de 496 pouces. C'est un écran IPS d'une résolution de 1280x720. Non tactile. La console n'est pas bluetooth mais wifi. Une mémoire de 1 gigabit, un processeur all-winner à 133p et une batterie de 5000 mAh. On l'allume ? Eh ben c'est parti. On va allumer la petite console. Alors qu'est-ce qui se passe ? Voilà donc Trimui. 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 Trimui quoi. Trimui c'est bien. Alors ça c'est un truc qui te plaît ça. Ah ouais les petits RGB j'adore. Alors voyons voir d'abord l'interface. Qu'est-ce qu'on a ? Alors l'interface c'est vrai que la première chose qu'on voit globalement c'est ça. C'est l'USB storage donc c'est le contenu de la carte mémoire. D'accord. Ensuite on a des petits menus organisés par onglet. On peut naviguer avec LR. Donc Netplay ça c'est pour jouer en ligne. On se déplace avec les gâchettes en fait. On peut se déplacer avec les gâchettes également avec la croix voilà. Une fois qu'on est à l'intérieur d'un menu. Donc là on a les options classiques. On peut paramétrer le Wifi. Wifi ça veut dire qu'on peut jouer avec deux consoles ? Tout à fait. C'est tout à fait ça. On a un affichage, paramétrer le volume, les thèmes, ça c'est pareil. Ouais on peut remapper les touches aussi à notre convenance. On peut remapper les touches ça c'est assez utile voilà. Donc très classique. Maintenant je vais partir sur la partie contenu en fait. Bah oui ce qui nous intéresse c'est les jeux. Ils sont où ? Ah Game c'est là regarde. Ils sont là dedans. Non c'est très simple franchement. Moi j'en ai pas là dedans. Moi j'ai tout mis sur la carte mémoire. Ah t'as tout mis sur la carte mémoire toi ? Ce qui est un peu normal. Et là t'as vu que ça a changé de couleur les leds. Ouais ça j'adore. Laisse moi défiler pour que je montre les petites leds. Laisse moi défiler. Voilà. Tu vois ça change. Et ça change. C'est génial. C'est girouli. C'est une petite touche assez sympa quand même. Ça rappelle un petit peu la Odin. La Odin ? Alors la Odin c'est pas du tout le même niveau de prix. Ah oui c'est x2, x3 je sais plus. Ça change à chaque fois c'est trop classe. Ah en vert elle est top. Donc là t'as lancé quoi ? La Game Boy. Alors tu vois ce qui est cool, ce que j'aime bien c'est ça. Ouais le petit liseré. Comment on l'appelle ça ? Les bezels. Les bezels. Parce que la console elle est 16 neuvième. Et moi j'aime bien jouer en plein écran. Et si tu joues à la Game Boy en plein écran. Bah l'image elle est... Elle est déformée. Alors que là automatiquement on a une petite déco sympa. Alors par contre je vois que ta Game Boy là c'est plutôt une super Game Boy. C'est pas vraiment la... Effectivement ils ont quand même rajouté des petites couleurs. Mais ça normalement tu peux régler dans les options en fait. Tu peux changer un peu la couleur du prix. Alors là il faut que je retrouve un peu mes réflexes. Bah ouais. C'est sympa. Moi je vais jouer à la version NES en fait. Mais t'es mauvais. Non mais attends. Regarde. Regarde. Regarde moi cette magnifique looping. C'est cool. Bon la Game Boy on s'en doutait. Ça tourne sans souci. Et quand on appuie sur le bouton menu il y a un truc très cool. Quel que soit l'immunitaire qu'on utilise. Ouais. C'est ça. C'est le load et save. Voilà. On peut sauvegarder et charger. C'est parti. Exactement. Et après dans advanced menu en fin de compte. Ce sont les petits réglages pour rajouter des filtres. Ajuster le contraste et tout ça. Ah c'est génial. T'as quand même 10 places de sauvegarde par. Ouais. C'est largement suffisant. Ouais c'est bien. Et load pareil tu peux charger directement. Donc ça c'est cool. Advanced menu. Ça pour ceux que ça intéresse c'est pour revenir sur le menu initial de RetroArch. Donc sans l'interface graphique. Bah c'est ce que je te disais. Ça c'est plus pour en fin de compte. Quand tu veux améliorer le contraste, la luminosité. Ça c'est plus pour utilisateurs avancés. Mais voilà. Ça peut servir. On retrouve pas mal d'options aussi. Et c'est pas mal. Alors un niveau. Sur la GBA. Vous voyez. Tac. Ils mettent un petit bezel personnalisé. Alors Prince of Persia. On va le mettre en français c'est cool. Ah ouais. Je le connais pas du tout celui-là. Ah ouais. Quand je parle un peu fort. Ah ouais ouais. Eh les couleurs elles sont belles. Ça ressemble à un laser. Ouais. Les couleurs sont très 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 jolies. Ouais faut que tu grimpes. Et tu sautes. À droite. Ah là. Le mur. Oh bien vu. Là 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 là. Bien vu. Non l'animation est cool. Ça tourne bien. Joli choix de couleurs. Écoute ça tourne très bien. La GBA. Impeccable. Allez vas-y avance un petit peu qu'on voit. Les couleurs rendent bien. J'aime bien. Ouais c'est cool. Il y avait un rendu assez spécial sur la GBA. En fait il y avait par défaut. Comme des vrais scale lines en fait. De base. Et en général c'est plutôt bien rendu sur les émulateurs. Donc euh. Non le rendu GBA est bon. Ouais. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Allez on essaye une autre console. C'est parti. On va tester la Megadrive. Il n'y a pas de raison que ça tourne pas. C'est assez classique quand même. Voilà c'est ce beat. Un nouveau petit bezel. Ah. Écoute moi ça. Montre le son. Eh le son est bon hein. Avec le fameux synthé FM de la Megadrive du Chip Yamaha. Exact. Bien vu. Alors ça il faut le savoir. Ce truc là. Inspiré. C'est génial. Plein de musiciens. Ouais. Notamment dans la musique électronique. C'est cool. On s'en lasse pas. On a la musique. On a les néons. C'est trop cool. On s'en lasse pas. Merci Yudzu Koshiro. Alors on va tester ça quand même hein. On va jouer hein. Alors. On va tester son peut-être. Ouais parce que sinon ça va. Les voisins vont pas aimer. Ça c'est clair que ce jeu là. Tu le mets en mode gros sono. Tu es en boîte de nuit. Allez c'est parti. Allez vas-y. Maintenant qu'est-ce que tu te débrouilles. Ah. C'est sympa. Les couleurs. sont vraiment belles. Les effets de néon et tout. C'est cool. La base du VTM. Elle a plu beaucoup de VTM comme avant. Non mais attend dès le départ. Non mais. Alors. Ouh là là ils sont énervés déjà. Allez vas-y avance. Non ça répond bien. C'est cool. Niveau ergonomie t'en penses quoi alors ? Écoute c'est sympa. Euh. Ça répond bien. Il y a rien de spécial à signaler en fait. Tu vois ça marche bien en fait. Ok. Bon bah écoute pour de la CS8 hein. C'est normal que ça tourne bien. Oh c'est beau par contre dis donc. Ouais c'est assez joli hein. Non les couleurs sont vraiment belles et tout ça. Ah t'as pas mal de coups assez sympa normalement. Par contre baisse un petit peu le son. Ouais. Donc voilà là on joue. Non non c'est très très joli. Bon bah laissez ce beat hein. Il tourne hein. On s'en doutait hein. Y'a pas de soucis. Tu nous montres quoi là ? Starwing. Allez vas-y. Shot em up classique. Eh non. Pas classique. C'est l'un des premiers jeux 3D quand même hein. Ah oui c'est Perafix. Evidemment. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait t'avais les contrôles inversés par défaut. Ouais. C'est un peu dur à jouer en vrai. Ouais bah donc le niveau ergonomie pas mal hein. Ouais. Voilà faut ralentir. Et tu mets le turbo. Non c'est cool. Ça rend bien. Bah tu vois même alors ça c'est un bon exemple parce que c'est tu sais le... C'était des... Ce qu'on appelle des DSP tu vois. Des microprocesseurs intégrés dans la cartouche. Et parfois c'est un peu difficile à mêler ces trucs là. Ouais. Non 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 ça tombe bien. Mais là le rendu est nickel. On a rien à... Y'a rien acheté. Rien acheté. On va prendre le paquet. Alors. Alors. Crash Bandicoot 2 sur PlayStation. Bah écoute ça a l'air d'aller hein. Ouais. C'est joli. Regarde là tu montes. Ouais. Très joli. Ouais puis t'as vu les reflets là. Non non c'est... La PlayStation 32 bits. C'est important de voir les détails tu sais des... Voilà des reflets. Des choses comme ça souvent c'est mal émulé. Même parfois dans les solutions constructeurs. Et puis c'est fluide hein. C'est très très fluide. Non franchement ça rend bien hein. Ah ouais. Ouh là là. Ouais t'as même de la chute et tout. Ouais. Attends. Bon ça ici c'est un peu... C'est un peu techone quand même mais... Ouh là là. Ça va faire mal. Non c'est fluide hein. Ça fait plaisir. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Ouais. Pas de ralentissement. C'est important d'avoir vraiment une méga fluidité dans le jeu de combat hein. Sinon ça déconne. Ouah ça ça fait plaisir. C'est beau c'est beau. Attends. Et Metal Slug c'est génial. Alors. Il ne faut pas dépenser toutes les bombes quand même dès le départ. Non c'est un bête hein. Non et puis la Neo Geo tu vois elle est super fluide quoi. C'est cool. Et l'écran il est vraiment bon hein. Pour le rendu des couleurs c'est vraiment cool. Ouais ouais je vais direct me faire voir là. Allez vas-y balance des grenades. Tiens. Voilà. Boum. Ça y est c'est parti. Non puis il n'y a pas de ralentissement c'est cool. Ça va pareil hein. Sur le jeu d'action important d'avoir une fluidité vraiment irréprochable. Voilà. Ça tombe bien. D'ailleurs je peux aussi utiliser le joystick analogique là pour me déplacer. Et c'est vrai que sur les run and gun comme on dit c'est pas mal. Ouais. Pour bien orienter le tir. Bah ça remplace un peu le style d'arcade hein. C'est un peu ça ouais. Du coup c'est vrai que c'est assez sympathique. Voilà. Et alors à propos de l'arcade. Petite parenthèse. La console de Samy n'avait plus de batterie donc on prend la mienne. Regardez ce qui est cool c'est que pour les jeux de shoot. Automatiquement on peut se mettre en mode taté. Alors je connais pas la vraie signification du mode taté mais effectivement c'est l'acronyme. Bah taté, téton, enfin bref. C'est pour jouer en mode comme ça. Vertical. Et c'est en plein écran. Et pour les jeux de shoot c'est vraiment très très cool. Bah surtout on a aucune perte d'écran. C'est vraiment le ratio d'origine. Ouais. Donc on retrouve un peu vraiment les vraies sensations d'origine. C'est un... Vas-y fais une petite partie tu vas voir je te mets du crédit. Mets moi du crédit. Une pièce, deux pièces, trois pièces. Allez vas-y. Allez c'est parti. On appuie sur start. Alors du coup faut bien reprendre en fait les... En main les... Les... Les bonnes touches en fait. Pour les boutons d'action. Et alors quand vous êtes dans ce mode là automatiquement les boutons sont remappés. Donc... C'est super. C'est vraiment cool. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs pour le coup ça tombe plutôt bien ça c'est facile hein. Ouais. Un grand arcade 2D classique mais comme il y a beaucoup d'éléments à l'écran. C'est intéressant. Non c'est cool. C'est une console un petit peu plus difficile à émuler. On va tester avec le classique F0 d'abord. Sachant que même sur les systèmes d'émulation officiel il y a eu des galères. Ouais. On a une 64. Bah d'ailleurs on voit là l'écran il est plus petit. Peut-être pour que l'émulation soit un peu meilleure. Alors monsieur est un pro de F0 donc tu vas me dire comment tu trouves que ça tourne. Alors F0 c'est simple c'est la vitesse. C'est que de la vitesse. Un peu de stratégie. Un peu de chance parfois. Mais non c'est vraiment de la vitesse. Donc ça c'était du 60 images par seconde déjà à l'époque. Et là j'ai l'impression que c'est respecté. Ouais ça a l'air de bien tourner. D'autant plus qu'on achante les versions PAL ou NTSC. NTSC c'était du vrai 60, PAL c'était 50. Donc c'est aussi plus facile pour ceux qui préfèrent. C'était la seconde technique. Non c'est joli. Ça tourne bien. Bon l'écran est un peu petit je trouve là pour le coup. J'aurais pu mettre un petit bezel encore là c'est dommage. Voilà là je commence à mettre les boosters. Maintenant ça va très bien. Il n'y a pas de ralentissement. Ouais ouais ça tourne bien. Sur un jeu comme ça. Le processeur doit être nickel et c'est nickel. Ça pareil c'est un bon test en fait. Pour voir si tous les effets sont bien reproduits. Bah ce que je trouve dommage là pour la N64 pour le coup. C'est qu'ils ont vraiment fait un petit écran. Mais ça va c'est assez acceptable quand même. Ah oui j'avais pas remarqué. Effectivement c'est que l'écran ne prend pas toute la place en fait. Bah si t'as pas remarqué ça veut dire que t'es bien pris dans le jeu et que... Non c'est assez bien vu. Effectivement on n'a pas toute la place qu'on aimerait mais bon. Ça permet peut-être aussi de mieux émuler la... Ah ça crachote un petit peu au niveau du son. Un petit peu. Un petit peu. C'est au moment des loading en général. C'est des changements d'écran. Il peut y avoir effectivement un petit temps de latence au niveau du son. Ça crachote un peu. Bon est-ce que c'est... Bon allez vas-y. Ah pareil ouais t'as une petite coupure. T'as vu. Mais dans l'ensemble ça a l'air fluide quand même. C'est pas 100% parfaite mais ça va. Est-ce que je veux faire les guignols ? Alors tu nous fais... Regarde voilà je fais le guignol c'est cool. Ah bah impeccable. Voilà on peut faire le guignol d'une autre façon. Oui effectivement. Tu es très doué effectivement je confirme. Bon bah là une 64 pas mal. Alors après ce genre de jeu t'as deux écoles. T'as ceux qui jouent au stick analogique normal et t'as ceux qui malgré tout gardent la croix. Tu vois on peut jouer à la croix. Ah bah moi je préfère jouer avec le stick analogique perso. Bah là c'est quand même en 3D donc c'est quand même plus adapté. Mais bon t'as là qui préfère jouer à la croix quand même. Allez faut bouriner là. Voilà. Non ça a l'air de tourner pas mal hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il était beau ce jeu quand même. Chaque fois que je le vois ça me fait pareil. Ce qui est fou c'est qu'il est toujours en plus. Ouais. Voilà les petites crises c'est ça quand même. Non c'est cool. C'est cool et c'est fluide et c'est beau. Oh je me suis cassé le bras là. Et là pour le coup on n'a pas une image tout est tiré. Allez. Est-ce qu'il va tomber ? Allez out of the ring là. KO. Ça devient chaud là. Dans tous les sons. Allez vas-y enchaîne. Alors le son il est un peu saturé j'ai l'impression. Maintenant on va tester un peu de PSP. Alors la PSP c'est là que c'est quand même cool. J'avoue là pour le coup le 16 neuvième c'est cool. Ouais. T'as... C'est vrai que ça rend bien. Là pour le coup on a vraiment l'expérience PSP. C'est assez sympathique. Ça tourne pas mal hein. C'est un peu le derby là. Au niveau du combat. Ouais ça tourne bien. C'est assez rapide. Je ne ressens pas les quelques rendissements que j'ai ressentis sur d'autres jeux un peu de baston mais plus sur la Dreamcast. Là ça va. Alors pour l'instant... Voilà. Une fois qu'on commence à bouger... Alors c'est pas mal mais c'est... C'est pas mal en fait. C'est pas mal. Alors moi je ne le connais pas mais il faut vérifier si c'est bien la vitesse d'origine et l'affinité d'origine. Ben c'est pas mal. Voilà. C'est jouable. Mais ça pourrait être plus fluide. Mais vu la puissance de la machine quand même c'est... C'est vraiment sûr parce que celui-là il est assez casse-gueule en général. Mais là ça va. Je ne vois pas de défauts notables y compris au niveau sonore. Ça a l'air d'aller... Ouais mais ça pourrait être un peu mieux quand même. Surtout à ce niveau-là il y a un truc qui bouge dans tous les sens. Il y a la pluie, il y a plein d'effets. Franchement je suis plutôt surpris. Ah ouais tu t'attendais à pire ? Ouais parce que sur d'autres machines qui en général tournent mieux, on a eu quelques petits accros mais là ça va. Ouais et puis moi je t'avais dit que je trouvais qu'il tournait pas terrible terrible. Ouais. Je fais un beau blocage là. Bon après moi je suis un peu exigeant sur God of War, j'aime bien quand ça va hyper vite. T'as vu là ? Ouais il y a une petite coupure, enfin petite pause. Voilà c'est un petit peu mais bon. Bon. Globalement c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ben écoute je te propose qu'on conclue sur la console ? Ça pète quand même. Ouais. Allez on conclue ? On conclue. Moi j'ai bien aimé le principe que ça tourne bien pour une 16 neuvième. Pas une fois que j'aime une 16 neuvième hein. On va pas se plaindre. C'est pas très rétro le 16 neuvième mais bon. Ben pour la PSP parce que les jeux de PSP quelques-uns arrivent à passer quand même. Pas tout mais ça passe dans l'ensemble. Et c'est intéressant oui. C'est vrai que comme on l'a vu lors du test c'est vrai que la forme en fait d'Otrimi ressemble beaucoup à la PSP. Ouais. Et ça aide beaucoup. C'est vrai qu'on retrouve une ergonomie qu'on connaît un peu déjà. Donc on est un peu en terrain familier. Moi perso ce que j'adore. C'est un petit détail mais ils ont soigné le look aussi de la console. Les petits RGB qui changent de couleur suivant le système que tu utilises et tout ça. Ben ça donne un petit côté vraiment sympa. Rétro. Le RGB c'est toujours un peu rétro. A la console je trouve. Ben mine de rien l'interface aussi je trouve assez rafraîchissante par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est un peu plus moderne. C'est un peu plus graphique je trouve. Tu as une petite musique de fond qui est assez sympa comme sur la Mi U d'ailleurs. C'est ça. C'est très agréable. C'est une interface très simple. C'est très facile d'utilisation. C'est bien construit. Donc c'est un produit qu'on recommande. Sympa. Voilà franchement dans le milieu de gamme on va dire milieu de gamme. Ouais c'est ça. Au niveau prix c'est un prix très correct. Très correct. On est à plus ou moins 100 euros. Un peu moins cher que l'équivalent chez Ambernic. Mais bon après il n'y a pas non plus de grosses différences. Mais c'est vrai que c'est la plus accessible dans ce milieu de gamme. Et avec des performances très honnêtes. Très bon rapport qualité prix. Très bon produit bien fait. Ben écoutez comme je dis toujours on ne va pas insister pendant 107 ans pour dire que c'est bien. C'est bien. Voilà. C'est tout. C'est bien. On vous dit à très très bientôt et n'oubliez pas le plus important dans la vie c'est de 59orum. occurrez vous dire. Ce qui se passe. De revoir. Bonsoir surtout. Mais c'est tout. Ce neprofitable parce que vous me y en avez rend от Academy. Un bel est oh pas. Yacht. A l'octubre contre moi je vous le hol all. Tu te esterus. Et on peut aller au monde et délivre les Sous-titrage ST' 501